Deux salles de spectacle de 132 places et 308 places ainsi qu'un restaurant, voici le projet du théâtre Le Public qui voudrait s'implanter sur le parvis Saint-Pierre. Il s'installerait dans ce bâtiment vieux de près de 211 ans, contre l'avis de certains riverains. Nous ne voulons pas que le jardin soit démoli, nous ne voulons pas que la salle du conseil soit démolie, que ces volumes changent ici à l'entrée parce que ça représente le vieil hucle. Je pense que la commune se tire une balle dans le pied en supprimant ce pittoresque magnifique et en érigeant un cube de 11 mètres de haut. 500 personnes ont signé une pétition contre cette rénovation, une démarche inattendue pour la direction du théâtre. Quand on dit qu'on va ouvrir un nouveau lieu de culture, quand on cherche les moyens financiers pour le faire, quand on va amplifier de l'emploi, de la création des artistes de notre communauté, je ne m'attendais pas à ce que des gens soient embêtés par ça. Mais je peux comprendre, toutes les autorités à ce jour ont reçu des réponses concrètes de la part du théâtre le public. Et donc, ou bien ces réponses vont apparaître comme cohérentes et le projet va avoir lieu, ou bien ces autorités, si nos réponses ne sont pas cohérentes, il sera modifié. Un projet de 6 800 000 euros vu comme une opportunité pour la commune. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui ne sert pas la collectivité au sens large du terme. La justice de paix d'ailleurs va venir s'installer au rez-de-chaussée de l'ancienne maison communale. Mais l'idée, c'est de faire d'un bâtiment qui aujourd'hui a une vocation extrêmement limitée, d'en faire effectivement un lieu d'échange, un lieu de culture, un lieu de rencontre qui fasse aussi rayonner le centre du club. En dehors de la préservation du patrimoine architectural, la mobilité et les parkings posent aussi question. Ça risque de générer plus de flux et donc ça, il faut pouvoir l'encadrer. Et c'est ce qui est fait en ce moment. Il y a un plan de mobilité qui est très sérieux. L'objectif, c'est que ça s'intègre dans le quartier, que ça ne vienne pas contre quartier. Alors dans le quartier, vous avez des gens qui sont tout à fait pour, d'autres qui sont tout à fait contre. Ça, c'est légitime. Si vous ne prenez aucune initiative, si vous ne faites rien, aucun problème, là, effectivement, il n'y a jamais personne qui va dire quoi que ce soit. L'avis de l'enquête publique sera rendu ce lundi. Si favorable, l'établissement devrait ouvrir pour la saison 2025-2026. Vex de l'enquête publique de 96. 7. Vex.